... Et quel bilan faites-vous de votre séjour en Guinée-Bissau ? Un excellent bilan, un bilan extrêmement positif. Nous avions décidé de venir faire cette mission sur l'inspection des deux chefs d'État, donc le président Macky Sall et le président Malo également, pour vraiment voir comment renforcer. Nous avons déjà une excellente coopération entre les deux pays et les populations également, une très bonne relation. Nous avons déjà un commerce transfrontalier qui est très dynamique, mais il y a toujours possibilité de renforcer sur les infrastructures au niveau de l'énergie, au niveau de l'agriculture, au niveau du tourisme et du transport aérien également, et aussi au niveau de la réforme de l'administration, de la formation professionnelle aussi, au niveau du soutien à l'entrepreneuriat. Le Sénégal a fait quelques progrès et on est venu aussi pour partager, pour voir comment aussi travailler ensemble, pour soutenir davantage aussi l'entrepreneuriat en Guinée-Bissau. En termes de satisfaction des résultats ? Nous sommes très, très satisfaits des résultats, extrêmement satisfaits. Et cela n'est pas surprenant, vu déjà les relations stratégiques que nos deux pays entretiennent. Et ce soir aussi, avec un grand plaisir, j'ai invité aussi mon collègue à venir nous rendre visite au Sénégal, et d'autres collègues du gouvernement aussi, qui travaillent dans la coopération. Et je suis sûr que très prochainement, nous pourrons commencer à mettre en œuvre déjà, en fait, le plan d'action que nous avons arrêté, nous avons même commencé à mettre en œuvre déjà. Et nous allons aussi travailler avec le ministre de l'Économie, la Banque africaine de développement et les autres bailleurs, pour voir comment mobiliser plus de ressources, pour financer des projets stratégiques, et la réforme de la fonction publique, pour laquelle d'ailleurs la Banque africaine de développement a accepté de dédier tout de suite des ressources pour commencer la procédure. Mais après, il faut mobiliser plus de ressources pour pouvoir aider une bonne partie de la fonction publique à se convertir aussi dans l'entrepreneuriat, dans le secteur privé. Mais tout ça se fait en harmonie, et nous sommes heureux que ce sont des réformes que le gouvernement lui-même a décidé de faire. Ce n'est pas les partenaires au développement qui imposent au gouvernement, ce qui est excellent, c'est la volonté de son excellence, M. le Président de la République, qui a donné donc l'instruction au Premier ministre, pour les ministres en particulier, mon collègue, pour que cette réforme qui est importante puisse se faire. Et le Sénégal est là aussi pour accompagner. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada